Salut tout le monde, c'est Fits Labrasseur. Aujourd'hui, on vous brasse une bière de blé. Pourquoi juste une bière de blé? Vu que c'est notre mot du vendredi aujourd'hui, j'ai décidé de laisser l'opportunité aux clients de choisir le type de bière de blé qu'ils voulaient. Ça veut dire que sur la même base, si on change la lever, on peut avoir un effet vasine. On peut avoir une bière qui est côté plus banane ou un côté plus épice tout dépendant de la lever qu'on utilise et des températures de fermentation. On peut faire une blanche aux fruits en ajoutant des fruits en secondaire. On peut faire une belge en ajoutant une lever belge. On peut faire une bière à l'orange en rajoutant des écarts oranges et des oranges fraîches dans notre mou. Et on peut faire une blanche américaine tout simplement en la maternelle de l'orule ou blanche américaine. On peut faire une blanche au thé en ajoutant des infusions de thé, soit à chaud ou à froid pendant la fermentation. Ça ressemble beaucoup à ça. Petite recette super facile, 50% de pils, 50% de blé. Un peu d'écorce de riz si on en a besoin. On a tout le temps backup parce qu'on peut faire des stocks mâches. Pourquoi l'écorce de riz? L'écorce de riz va servir à filtration vu qu'on a 50% de blé. La blé, il n'y a pas d'écorce dessus. Ça fait qu'on risque d'offrir une genre de pâte et l'eau ne voudra plus circuler. Ça fait que si ça nous arrive, on va avoir nos écorces de riz pour combler à ça. Mais avant, on va ajouter notre eau. Je sais que beaucoup d'entre vous me demandent l'eau, comment ça fonctionne et tout. Je suis en train de travailler sur un petit tutoriel pour vous expliquer au moins les bases de l'eau. Qu'est-ce que je peux vous dire pour commencer, c'est que le plus important, c'est d'avoir un eau propre, un eau claire et que le pH ne soit pas trop élevé dans notre nuit. Parce que l'influence des grains va influencer le pH de notre mâche. Tout dépendant des grains qu'on peut mettre, le pH va monter ou descendre. Plus ce qui est horrifié, plus le pH va descendre. Puis plus ce qui est clair, plus le pH va rester neutre. Ça veut dire qu'ils sont forts à 8%, ils risquent de descendre peut-être à 7,9, 7,8. C'est pas très fort, fait qu'on va rajouter de l'acide lactique. Aujourd'hui, je rajoute de l'acide lactique et quelques minéraux pour notre eau. On va se baser sur un eau de Eau Garden pour faire cette recette. Le mâche, c'est parti, notre blé, notre orge. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Ça fait que notre mâche est parti, on a commencé notre circulation. On est à 152 degrés Fahrenheit. On veut 150, ça va être parfait. On met le petit couvert, puis on va partir à thé pour prendre des tests enzymatiques. On va faire le petit test diode, voir la transformation, c'est fini. D'après moi, d'après moi, elle est pas mal fini. On prend l'échantillon mou. On va mettre ça ici pour que vous voyez bien. On prend une goutte de teinture diode. Puis comme on peut le voir, elle a complètement titané. Transformation enzymatique finie. On va passer à l'étape qui est de rincer les drèches. Pour cette étape-là, on prend notre temps. On va faire un Fly Spurge, ça veut dire qu'on va mettre de l'eau par-dessus vraiment tranquillement. L'eau, ça va dans le boy, puis on va commencer notre boy en même temps. Comme ça, on sauve du temps. Nouveau, nouvelle bébelle que j'ai reçue pour mon système de brassage. C'est la dernière fois qu'on va brasser avec un système comme ça. J'ai reçu plein de nouvelles pièces. J'ai très hâte de vous les montrer. Ça va être vraiment trop cool. Sinon, vous brassez quoi ces temps-ci? Filtration se passe vraiment bien. On utilise le nouveau malt viking présentement. Viking qui vient des pays scandinaves. Finlande. J'ai vraiment hâte d'utiliser, de voir ce que ça va donner. 50% de piles, 50% de blé. Alors, on est rendu à 209. On va commencer par écumer. Puis après ça, mettre notre petit houblon. Fait que toutes des mauvaises protéines présentement. C'est important de bien le faire, de prendre notre temps pour bien ôter toutes les protéines. Comme ça, ça va faire une bière plus clean. Ça va faire une bière plus propre aussi. Alors, on est rendu à refroidir. J'ai parti mon refroidissement. On est rendu à 186. On veut obtenir... 20 degrés. Puis, ça va être 68. L'eau est un petit peu chaude. Fait qu'on va voir combien de temps ça va prendre. J'ai été beaucoup dérangé durant la journée de brasse. Fait que là, je suis en train de stériliser mes chaudières, mes fermenteurs. Pour pouvoir fermenter dedans. Pour mettre à mes clients. Puis après ça, on prend un test de gravité. Si toi aussi, ça t'intéresse de brasser de la bière. Puis, tu sais pas par où commencer. Ben, mon YouTube, c'est déjà un très bon, très bon début. Il y a tout le temps nos cours de brassage. On en donne un par semaine. Un par mois. Et on va aussi... On fait aussi des journées de brasse. Ce qui veut dire que tu peux venir brasser ici avec moi. Avec tes amis. C'est une activité brascale. Puis, en plus de ça, ben... T'apprends en même temps. Fait que c'est un 2 pour 1. On peut faire un 50 ou un 100 litres. Nos grandfathers sont tout le temps aussi disponibles en magasin. Vous pouvez les louer. C'est 50$ pour brasser sur place. Plus ta recette. On continue de laver. On continue de stériliser avant qu'il y a d'autres personnes qui arrivent. Ou une autre commande. Fait que... Attends-toi pour le test de densité. On va voir combien qu'on est arrivé pour le fond. Encore une fois, quand on brasse, il arrive tout le temps plein de terripie ici. Ben, cette fois-ci, il y a une fitting sur mon gros chaudron. Donc, cassé. La gasket a fendu. Fait que... Il y a de la bière vraiment partout à terre. Fait que je viens de tout moper au complet. Fait que... On s'est dépêché pour refroidir. Fait qu'on est obligé de prendre le counterflow pour refroiser chaque chaudière indépendante. C'est des choses qui peuvent arriver. Enfin, fini de tout refroidir au complet. Ouais, il a fallu qu'on refroidisse chaque 20 litres séparés. Fait que j'ai pris mon immersion. Je l'ai stérilisé. Je l'ai mis dans mes mous, etc, 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 etc. Fait que pour les bagons de la cause, on a pris la gravité originale avec le réfractomètre. Pour le monde se demande, c'est quoi un réfractomètre? C'est ça. Alors, on l'a pris au réfracto. Ça a donné un 10 plateaux. Je sais que mon réfractomètre peut avoir un petit jeu quand même. Fait que 10 plateaux, je suis quand même assez satisfait. On visait 10.3. Fait que je suis quand même assez satisfait du 10 plateaux que j'ai eu. On a perdu un peu de bière parce que la féting, je vous montre la féting. C'est laquelle... Alors, la féting coulait. Fait que il y a plein de déchaudière en dessous. On a perdu environ un 5 litres de mou. Comme quoi, ça peut arriver à n'importe qui. Fait que quittez-vous pas si ça vous arrive à la maison. Il faut juste rattraper le plus vite possible. Le plus chiant, c'est pas perdre 5 litres de mou. C'est vraiment de passer à la mope pour ramasser ce 5 litres à terre. On attend encore le... Fait que il faut encore que je passe la mope. Ça fait 20 fois que j'en passe. Mais c'est pas grave, on va nettoyer. Puis ça va être tout repris. Il va rester le monde à venir chercher leur mou de bière. Puis finir leur recette pour aujourd'hui. C'est tout pour la petite vidéo. J'espère que t'as apprécié. Si c'est le cas, faites-moi des savoirs. Partage en grand nombre. Oublie pas la petite cloche. Abonne-toi aussi parce que si tu t'abonnes et que tu pèses pas sur la cloche, ça marchera pas. La cloche, il pourrait manquer ce que je vais faire à l'avenir dans les prochains vidéos. Si t'as des questions, gêne-toi pas encore. Je suis tout le temps disponible pour vous. Alors j'espère que vous passez une belle fin de soirée ou une belle fin de journée. Tout dépendant quand vous regardez la vidéo. Bye! Bye! Bye!